Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parole de Yogi. Je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de parler avec vous aujourd'hui. Et bien un petit peu seule à seule pour une fois, il n'y a pas de personne avec moi pour enregistrer cet épisode. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré un hors-sujet de Parole de Yogi. Et je suis vraiment très heureuse parce que c'est quelque chose que je fais rarement. J'attends vraiment d'avoir un sujet qui me vient en tête. La plupart du temps en plus ça tombe très bien parce que c'est un moment où je n'ai pas forcément en tête une personne à interviewer. Mais par contre, la personne qui certainement a quelque chose à vous dire, c'est moi. Et je trouve toujours un sujet. Et enfin, aujourd'hui, on va parler de ce que je traverse, de ce que je vis depuis quelques mois. Cette errance en tant que professeur avec la sensation d'être arrivée au bout d'un format, d'être arrivée au bout d'une façon de mener ses cours. Et de sentir que dans mon dos, il y a comme une poussée de quelque chose de plus intense, de plus profond à proposer aux gens. Mais j'en étais absolument incapable. Et donc, aujourd'hui, je vous ai fait un petit peu le résumé en trois étapes. Avec la première étape, je vous explique d'où me vient ce renouveau, comment je l'ai ressenti, etc. Et comment ça va se passer dans mon enseignement. Troisième étape, c'est comment je vais faire pour l'appliquer, pour me former. Et je pense qu'il y aura des petites choses qui intéresseront à la fois les professeurs et les élèves, pour le coup. Et enfin, la dernière étape, c'est comment vivre cette période plus ou moins longue, de moins bien, où on est moins à l'aise dans son enseignement, où on partage tout autant de choses avec les élèves, mais au fond de soi, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste. Mais on n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Ça, c'est ce que j'ai traversé, je dirais, ces... Peut-être six derniers mois, c'est peut-être un petit peu long, mais quand même, parce que depuis, je dirais, le mois d'août, je me rends bien compte que dans l'enseignement des professeurs en général, on a parfois du mal à s'ouvrir à d'autres choses, on a parfois du mal à sentir qu'on s'enferme. Et on a du mal à se dire, mais comment est-ce que je peux ouvrir mon enseignement ? Est-ce que je dois seulement aller voir les cours d'autres personnes ? Ou aller peut-être faire une autre activité, etc. ? Comment on règle ces problèmes ? Alors moi, pour ma part, j'avoue que je n'ai pas fait grand-chose pour régler le problème. Je me suis juste dit, c'est là, et ça se présentera au moment où je me sentirai mieux. Au moment où j'aurai la sensation que j'aurai une réponse, je pourrai aller voir dans cette direction. En attendant, je ne vais pas m'affoler non plus, je ne vais rien faire. Alors j'ai essayé de ne pas m'affoler, je dois vous dire que ça a été assez dur quand même. Il y a des fois où je suis arrivée en cours et je me disais, mais vraiment ce que je leur fais, ce n'est pas ce que je voudrais. Il y a des élèves qui s'en sont rendus compte, que moi-même, que je me sentais en décalage. Il y a des élèves qui n'ont rien senti et qui ont toujours apprécié les cours, et qui, au contraire, quand je leur dis, par exemple, là notamment, je quitte un nouveau cours, et j'ai annoncé ça à mes élèves et je leur ai dit que c'était une question de feeling, ce n'était pas une question d'élèves, mais de ressenti intérieur. Et les élèves m'ont dit, mais on n'a pas du tout vu que tu traversais ça, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est rassurant, parce que c'est vraiment intérieur. Vos cours, les gens les connaissent, ils savent comment vous êtes à peu près. Ils vous voient, en tout cas, dans votre milieu d'enseignement. Et la plupart du temps, ils ne se rendent pas compte du fait que vous traversez quelque chose qui peut être un petit peu dérangeant sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Donc il n'y a vraiment pas d'angoisse à avoir là-dessus. C'est simplement qu'il faut laisser passer les choses un petit peu. Alors, pour ma part, on va entamer la première partie. Le renouveau, je le ressens depuis, ouais, peut-être une ou deux semaines. Mais j'avais vraiment besoin de passer cette période du désert, où depuis quelques mois, vraiment, je sentais que j'avais trouvé l'enseignement qui me plaisait, j'avais trouvé une manière de faire qui me plaisait. J'aimais beaucoup préparer en amont ma séance, observer mes ressentis personnels. Et en règle générale, sur une semaine, je faisais le même thème. Et je choisissais des citations, des textes, des choses qui m'inspiraient et qui pouvaient potentiellement inspirer les élèves avec la thématique en cours. Et je créais mon cours, mais vraiment avec une facilité qui était déconcertante. J'avais trouvé un rythme, j'étais vraiment à l'aise, quoi. Et puis est venu un jour où une petite voix est venue dans ma tête et où ça commençait à être dérangeant. C'est-à-dire que je me disais, là, t'es dans un système qui te va bien, mais est-ce que c'est pas un petit peu redondant ? Est-ce que t'arrives de nouveau à retrouver des sujets qui te passionnent ? Est-ce que t'arrives à retrouver des textes ? Est-ce que t'es pas arrivé au bout de cette méthode ? Une voix qui arrivait plus tard, c'était celle de est-ce que, finalement, tu ne te cacherais pas derrière tous ces textes, derrière toutes ces voix, pour cacher ta propre voix intérieure, pour cacher tes propres messages et ton propre enseignement ? Est-ce que c'est pas une manière, finalement, non pas de te voiler la face, mais de te cacher un peu plus ? Et il y a deux semaines, à peu près, j'ai commencé à trouver un début de réponse. Déjà, grâce à cette petite voix intérieure qui me disait arrête de te cacher derrière les enseignements des autres et commence à faire ton propre chemin parce que tu en es capable et que pour toi, tu arrives à le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connectée à moi-même, à mon espace, à mon cœur, avant mes cours, et je proposais de dire des mantras, je commençais à ramener un petit peu plus de, je dirais, oui, d'enseignements plus profonds et d'outils différents à mon enseignement. Et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a ouvert des portes. Il y a eu notamment le livre de Charlotte Saint-Jean, Rayonner sa puissance au féminin, je crois, qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle met énormément de mantras, etc. J'ai enfin chanté des mantras devant mes élèves, c'était quand même un truc énorme pour moi. Et voilà. Et donc, en fait, ça m'a énormément aidée. Et dernièrement, il y a eu un autre truc qui a débloqué, c'est que j'ai, parmi les commentaires, une personne qui, alors je crois que c'est Émilie, qui en plus est une de mes typeuses ultra régulières, qui m'a parlé du documentaire Le Souffle des Dieux. Alors, c'est un documentaire que j'avais déjà vu. Et je me suis dit, ok, je vais le revoir parce qu'elle me parlait d'un passage où on parle du Shavasana et moi, je ne me souvenais pas de ce passage-là. Donc, je me suis dit, ok, je vais le regarder. Je l'ai en DVD, mais vous pouvez le trouver sur Internet très facilement. Vous pouvez le louer ou le payer, je crois, 7 euros pour pouvoir le regarder sous deux jours. Enfin, voilà, c'est vraiment facile d'accès et pas trop trop cher. Et là, je me suis plongée ou replongée parce que la première fois que je l'avais vue, j'avais peut-être 18 ou 19 ans. Je me suis replongée dans les enseignements de Krishnamacharya, en tout cas dans sa vie à lui. Et ça m'a permis de voir comment il enseignait, ce qu'il cherchait et comment il avait donné naissance à cette lignée de l'Ashtanga Vinyasa Yoga et pourquoi. Et du coup, ça a été vraiment une belle révélation pour moi. Et je me suis dit, j'ai envie de faire comme lui. C'est-à-dire que Krishnamacharya, dans son enseignement, l'idée, c'était d'aller vers la concentration, vers Dhyana. Et la concentration, pour lui, c'était quasi synonyme de yoga, quelque part. Je me suis dit, c'est là que j'ai pas assez expérimenté. C'est-à-dire que j'ai réussi à amener mes élèves à respirer et à respirer dans leur corps, ce qui est une première forme de concentration, ce qui est un premier chemin. La respiration est bien descendue dans le corps. Mais est-ce que leur mental est toujours bien concentré sur leur pratique ? Est-ce qu'ils sont en présence ? Est-ce qu'ils sont dans une concentration qui leur permet de savourer chaque instant de la pratique et d'aller dans des états beaucoup plus intenses et beaucoup plus forts du yoga ? Et en fait, c'est ça que j'avais pas amené à mes élèves et je m'en rendais absolument pas compte. Donc, j'ai commencé très progressivement à amener des exercices de pranayama, donc de respiration. Il y en avait déjà dans mes cours, mais de façon vraiment pas régulière. Plus de méditation, de la méditation que je guide moi, et ça me fait beaucoup de bien. Utiliser des mantras si je sens que c'est juste. Comprendre et travailler au mieux cet effet de concentration et l'agitation du mental. Pas les ravages du mental, mais peut-être aussi ça, c'est-à-dire comment une pensée peut venir déstabiliser tout un mental et tout un corps même. Voilà, j'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie d'aller relire des textes anciens pour m'imprégner de ce que la tradition, on va dire, même si la tradition dans le yoga, c'est quand même un petit peu compliqué pour moi. Voilà, m'inspirer de la tradition, comprendre ce qui a pu être écrit ou relire le Hatha Pradipika, relire les Upanishads du yoga avec un regard neuf, avec une recherche nouvelle pour pouvoir y trouver tout plein d'outils que je n'ai pas en fait. Tout simplement que je n'ai... ou que j'ai peut-être enfoui à l'intérieur de moi et que j'ai besoin de reconnecter. Tout simplement. Quel autre chemin ? Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Je vais utiliser ces outils en étant vraiment consciente que je pratique un yoga qui est occidentalisé. Je vous parlais du yoga de Krishnamacharya. Il a créé pour la famille du Maharaja de Maizor qui lui avait permis d'ouvrir une école de yoga. Il a créé un yoga qui était assez dynamique qui a donné le yoga Ashtanga Vinyasa. C'est le gros héritage, on va dire, de ma pratique, moi, de yoga. Même de ma pratique personnelle. Je ne vais pas pratiquer le Ashtanga mais je vais pratiquer vraiment très dynamique, on va dire. Ou très yin. C'est vraiment les deux extrêmes. Et par contre, je vais donner des cours de yin et de hatha yoga. Donc voilà, je suis bien consciente que dans les écrits, je ne vais pas retrouver le yoga que je travaille là. Mais justement, ça me va bien parce que j'ai envie de donner à ce yoga qui est occidentalisé avec des exercices qui sont ceux qu'on voyait peut-être dans les années 50 ou dans les années 60 en cours de gym et qui ont été mélangés à une pratique de yoga. J'ai envie d'y apporter quelque chose de traditionnel, un sens, oui, qui a été trouvé et cherché par les yogis les plus anciens. Vous savez, ces yogis qui étaient capables de ralentir leur pouls. Enfin voilà, une science comme ça très exacte et très profonde et incroyable. J'ai envie de m'intéresser à ça et de l'amener à ma manière avec mes outils personnels, avec ma sensibilité dans la pratique entre guillemets d'aujourd'hui. C'est un peu bébête comme formule mais pourquoi pas. J'ai envie de plonger un petit peu dans les profondeurs de ce que peut être le yoga ou en tout cas plus profond que le bassin dans lequel je nageais avant. Même si au moment où j'ai créé mes cours et où je me sentais bien, j'avais l'impression d'être à l'endroit le plus profond et là où j'avais, oui, le moins pied possible et où je pouvais emmener mes élèves dans quelque chose qui allait les transformer intérieurement. J'avais vraiment cette envie que mes cours puissent être aussi des instants de développement personnel. Donc il y avait toujours un thème, il y avait toujours quelque chose qui leur permettrait d'y réfléchir pendant la semaine et de, oui, de leur amener peut-être des transformations ou des connexions intérieures sur certains points. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas envie de lâcher, je n'y peux rien. Je pense que je suis sans prétention ni rien, ce n'est pas la question mais quand je vais donner une relaxation à un groupe en particulier, il m'arrive souvent de changer ce que j'avais prévu parce que je vais ressentir quelque chose. Je vais avoir un message, je vais avoir une sensation, un truc qui va me dire mais il faut que tu travailles ce point-là absolument parce que ça va servir. Ça va servir à quelqu'un dans la salle. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir quelqu'un qui vient en fin de cours et qui me dit mais j'ai connecté un truc grâce à toi plusieurs fois, il faut que je te le dise et c'est quand même, ça me fait beaucoup de bien et voilà. Alors après, ces connexions, elles sont sûrement liées au fait que ce sont des choses que je traverse et que la personne les traverse également en même temps que moi et du coup, ce que je vais dire et ce que j'ai compris, eh bien va forcément la toucher en plein cœur puisqu'on est tous connectés tout simplement. Voilà, donc j'ai envie d'aller dans quelque chose qui à la fois me permette d'être plus ancrée et plus proche de la pensée des yogis, etc. Et en tout cas, d'aller plus loin dans le yoga mental, dans un yoga qui va demander beaucoup de concentration, qui va demander des séances de méditation, des séances de respiration avec rétention. Voilà, j'ai envie d'aller là-dedans parce que c'est quelque chose que pendant longtemps j'ai mis de côté parce que ce n'était pas pour moi sur le moment. J'ai envie d'écouter aussi énormément ma guidance intérieure et ça, c'est une grande richesse que je vous invite à utiliser au maximum. Et donc, j'ai fait un petit test quand même quand j'ai eu ces révélations-là, cette semaine-là. Il y a un groupe que j'ai eu deux fois dans la semaine, exceptionnellement, et je leur ai fait deux séances inspirées du travail de Krishna Macharya ou en tout cas inspirées d'une séquence que je voyais dans le souffle des dieux ou pour des brahmanes, pour des gens qui sont, en tout cas, qui étudient le sanscrit assidûment. Il leur faisait une séquence spéciale dans laquelle il leur demandait aussi de réciter pendant les postures des mantras. Et donc, je me suis inspirée de cette séance-là sans aller beaucoup plus loin et sans aller dans ce point de technique. Je suis allée que dans les choses que je connaissais moi. Et le résultat, c'est que je pense que l'effet des deux séances a été vraiment intense parce que sur la deuxième, ils m'ont dit que pendant le Shavasana, ils se sont sentis plus détendus, un vrai sentiment de plénitude et en même temps beaucoup plus présents. La méditation avait été plus facile pour eux. Il y avait vraiment eu beaucoup de choses qui ont fait qu'ils se sentaient beaucoup plus connectés à l'instant et beaucoup plus connectés à eux-mêmes. Donc pour moi, ça a été vraiment youp la boum, j'ai vraiment trouvé la voie. Maintenant, il va falloir se former et ça, c'est ma deuxième partie de podcast et surtout deuxième partie de recherche. Je me suis demandé comment j'allais faire et ça, c'est vraiment un truc pour moi qui est important de savoir se former malin. Ne pas enchaîner toutes les formations qu'on trouve qui sont sur la voie qu'on a envie d'expérimenter. Même si c'est important de recevoir l'enseignement d'un tiers, c'est très important. Mais parfois, on n'a pas le budget quand on est comme moi et on se dit je vais me former autrement en attendant de trouver la formation que je sens que je dois faire. Je sens que c'est mon cœur qui va me dicter que je dois aller dans cette direction-là. Pour l'instant, moi, je me forme toujours avec le podcast. C'est-à-dire que quand je reçois des personnes, souvent, je vais leur poser des questions qui personnellement répondent à mon chemin ou alors je vais simplement les écouter parler de leur expérience et il y a forcément quelque chose qui va résonner à un moment donné. C'est ça qui est magique avec ce podcast, je trouve. donc c'est ma petite formation maligne. Il y a aussi le fait de regarder si je trouve des vidéos sur internet. Vous pouvez trouver le chemin de Krishna Macharya avec le souffle des dieux. Pour d'autres personnes, il y a aussi le documentaire de Yogananda que je n'ai pas encore regardé mais j'ai envie de regarder parce que j'avais commencé à lire Autobiographie d'un yogi que j'avais lâché parce que je pense qu'à l'époque c'était trop... Ouais, c'était vraiment le début. Je crois que j'avais lu 300 pages et j'avais la sensation que ça n'avançait pas et j'en retirais rien sur le moment. Donc j'ai arrêté. Mais avant ça, je pense que je vais me regarder pareil pour 7 euros. Je vais me regarder le documentaire avant. Et il y a aussi des vidéos gratuites sur YouTube. Vous pouvez trouver plein de choses, plein de documents, plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a aussi les lectures. Ça, ça devient un petit peu plus cher parce que, voilà, vous pouvez aller trouver des livres à 18, 20 euros mais après tout, si vous lisez un livre par mois de cette manière et que vous le travaillez et que vous êtes en présence et que ce livre fait écho en vous et que vous allez le garder des années, franchement, 20 euros, c'est absolument rien. Il y a aussi tout simplement un truc qui est gratuit et qui marche très bien, c'est l'expérience. Expérimenter le peu qu'on connaît et laisser les choses mûrir, tout simplement. Il y a la vie aussi qui vous enseigne pas mal quand vous commencez à mettre un pas dans l'expérimentation des choses. La vie vous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions sans même avoir besoin de payer un formateur. Il y a aussi des formations en ligne qui existent. Alors ça, ça va être pour le thème dont je vous parle ou pour toute autre chose. Il y a Yoga Glow. Yoga Glow, c'est un site anglais donc forcément, ça va vous parler, c'est des professeurs anglais donc si vous n'êtes pas bilingues ou si vous n'avez pas une bonne compréhension de l'anglais, ça va être un petit peu compliqué. Je comprends bien l'anglais et il y a quand même des passages pour moi qui ont été un petit peu difficiles. Donc voilà, vous pouvez vous former, je crois que c'est entre 150 ou 130 euros. Il y a des formations beaucoup plus chères mais moi, celle que j'avais choisie, elle était à 130 euros, un truc comme ça. Bon, je ne l'ai pas encore terminée, vous l'avez à vie donc pareil, vous pouvez prendre le temps de faire tout ça. Ce sont mes petites astuces personnelles. J'avais envie d'en écrire un article il y a très longtemps et puis je ne l'ai jamais fait donc je me suis dit c'est le bon moment pour vous partager un petit peu mes tips de yogi un peu fauchés pour l'instant. Après, j'ai envie quand même de vous parler d'autre chose parce que souvent, on peut vivre cette période de moins bien, de recherche comme ça, de ce qu'on veut, un petit peu dans l'agitation de vouloir chercher des formations tout le temps. j'ai eu ça aussi, c'est souvent un moyen de remplir son cerveau et de se rassurer, de rassurer son égo, de se dire ça y est c'est bon je suis armée pour y aller alors qu'en fait je vais être la plus honnête avec vous. Sur toutes les formations que j'ai faites, il y en a quand même deux qui ne m'ont pas trop servi, qui m'ont forcément servi à un moment donné à reconnecter quelque chose et voilà, mais aujourd'hui c'est des choses que je n'utilise plus. Je n'ai aucun problème avec l'idée de l'avoir fait et j'en suis très heureuse mais peut-être qu'à ce moment-là de ma vie je me suis dit j'enchaîne les formations parce que je ne me sens pas suffisamment légitime. Je vois tous les autres professeurs qui ont déjà deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans d'expérience et qui me regardent un peu de haut et qui me voient comme un bébé yogi et qui ont absolument raison d'ailleurs mais j'avais quand même avec ce niveau-là de formation et de compréhension du yoga j'avais quand même des choses à offrir au monde du yoga et ça c'est quelque chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre c'est-à-dire que que vous traversiez une période de moins bien où vous ne vous sentiez pas légitime ou une période de moins bien où vous sentez que vous avez besoin de quelque chose mais vous ne savez pas quoi ne foncez pas dans une formation ne vous prenez pas le chou parce que les réponses viendront et si vous devez faire une formation ce sera une formation du coeur ce sera une formation où vous sentez que c'est celle-là absolument celle-là pour vous et ce sera tellement juste que de toute façon vous trouverez les moyens de vous la payer cette formation il n'y aura absolument aucun problème et ça ira même ça se fera tout seul ce sera extrêmement fluide aujourd'hui je vais me former aussi je pense même si ce n'est pas vraiment une formation je vais faire des stages des stages de yoga c'est aussi des moyens de faire des formations super sympas ça peut être un stage sur un week-end ça peut être un stage sur 4 heures ça peut être un stage sur une semaine ça peut être aussi des moyens de se former même si ça n'a pas l'intitulé formation l'idée c'est de pratiquer l'idée c'est d'être heureux dans votre pratique alors ça fait je vous le disais plusieurs fois qu'alors que je suis en train d'enseigner je sens qu'il y a une période de moins bien qu'il y a une période qui me traverse où je me sens je me sens heureuse de faire ce métier-là mais je ne me sens pas bien dans ma peau en fait et donc ça c'est en 2 ans et demi ça a dû m'arriver déjà 3 fois une première fois pour des raisons personnelles j'avais traversé des deuils et ça ça demande un petit peu de temps aussi pour tout simplement pour atterrir après ces périodes qui sont compliquées donc ça c'était une première raison il y a une autre fois aussi où je me suis sentie perdue parce que je sentais que j'étais dans le mauvais fonctionnement ça je vous en ai parlé plusieurs fois j'étais en mode automate du yoga je vivais à Paris même et j'enchaînais les cours parce que j'avais besoin d'avoir un salaire un salaire sympa en fait tout simplement j'avais besoin de gagner ma vie j'avais besoin d'être reconnue j'avais besoin de sentir que mon expérience grimpait en flèche et en fait tout ce que ça a donné pour moi ça c'est que j'ai dû me positionner derrière en me disant stop c'est vraiment pas possible pour moi je me sens pas bien j'ai pas l'impression d'être bien dans mes cours et c'est ce premier passage qui m'a amenée à aller vers plus de conscience et plus de guidance intérieure déjà dans le yoga et puis il y a cette période en ce moment qui a été absolument inexpliquée pour moi oui j'ai traversé des choses difficiles ces deux dernières semaines mais du reste ma vie se passait plutôt bien j'avais rien de il y avait pas de facteur extérieur pour expliquer ça et dans les facteurs intérieurs je ne trouvais pas de raison non plus ce que j'ai compris c'est qu'il faut arrêter de se mettre la pression par rapport à ça il faut arrêter de vouloir à tout prix comprendre il faut arrêter de vouloir être un prof parfait parce que je vous l'ai dit en tout début de podcast les élèves ne s'en rendent pas forcément compte même si vous pouvez en parler avec eux eux ne le sentent pas forcément que vous êtes en décalage par rapport à ce que vous voudriez faire ce sont des phases extrêmement importantes extrêmement salutaires ce sont des phases d'approfondissement ce sont peut-être vos meilleures formatrices en fait ces périodes là ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour le yoga voilà ne pensez pas que si d'un seul coup vous avez la sensation que vous êtes perdu dans votre enseignement ça ne veut pas dire que le problème vient de votre façon d'enseigner que le problème vient de vous et que ce n'est plus le métier pour vous il n'y a pas de problème c'est juste que vous êtes en train doucement d'ouvrir une autre porte et c'est vrai que j'avais cette sensation d'être face à une porte et de ne pas savoir comment l'ouvrir maintenant je vais en parler avec vous mais c'est ça vous êtes face à une porte et vous allez chercher tous les stratagèmes du monde pour pouvoir l'ouvrir et la vie va vous donner les moyens au moment où vous stresserez le moins d'ailleurs pour votre pratique de yoga elle va vous donner les moyens d'ouvrir cette porte il faut avoir confiance en vous il faut avoir confiance en votre enseignement même au moment où vous vous dites mais je peux proposer autre chose à mes élèves pourquoi j'y arrive pas et pourquoi ça bloque et voilà gardez confiance en fait c'est ça le plus important pas de culpabilité pas de problème à se dire mais ma pratique elle évolue pas je suis dans quelque chose de sclérosant comment je peux avancer posez-vous juste la question comment je peux avancer et observez les réponses qui vous viennent essayez de voir si ça vous convient mais pas plus de pression que ça il faut se rendre compte en fait ça me fait vraiment penser à ce conte que j'avais lu à mes élèves une fois c'est l'histoire d'une princesse d'un grand royaume qui souhaite recevoir un cadeau exceptionnel un cadeau qui lui permettrait d'être sereine en toute occasion quelles que soient les circonstances parce qu'elle pense que ça va aider son peuple à être mieux guidé alors elle demande à la plus sage de sa cour de bien vouloir lui faire un cadeau qui représenterait pour elle cette sagesse cette sérénité et puis quelques jours plus tard cette personne lui offre un anneau d'or alors elle se dit mais qu'est-ce qu'elle me qu'est-ce qu'elle me fait celle-là et en fait dans cet anneau il est gravé cela aussi ça va passer et c'est vraiment un truc qui aide beaucoup avant de juger quoi que ce soit en fait avant de juger n'importe quelle situation qu'elle vous paraisse désagréable ou agréable cela aussi ça va passer et je trouve que c'est une belle preuve de sagesse aussi qu'il faut intégrer dans sa pratique et dans son enseignement du yoga c'est-à-dire que quand vous vous sentez au top sachez que c'est le top de ce que vous pouvez donner aujourd'hui mais demain vous donnerez beaucoup plus à vos élèves encore et quand vous sentez que vous êtes dans le creux de la vague dites-vous que ça va passer et qu'après le creux et bien vient la montée tout simplement ça va aller beaucoup mieux il suffit juste d'accepter parce que ça vient simplement quand c'est juste pour vous quand vous êtes capable de l'accueillir en pleine conscience quand vous êtes capable d'aller plus loin et là je trouve que la période qui s'ouvre à moi elle est extraordinaire parce que je n'ai que la direction je n'ai voilà j'ai juste direction concentration et connaissance du mental c'est le seul truc que j'ai en tête donc maintenant il faut monter un chemin il faut gravir des montagnes et peut-être se retrouver à un moment donné au sommet de cette montagne et se sentir bien pendant un moment conscient que cela aussi ça va passer et ça je trouve ça merveilleux voilà ce que j'avais à vous dire c'était un podcast un peu plus personnel j'ai beaucoup aimé parler avec vous ça fait une petite demi-heure que j'enregistre et j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a parlé que ça vous a peut-être touché si vous traversez cette période si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à me le dire j'en referai peut-être ça pourrait être sympa d'avoir des petits rendez-vous comme ça vous pouvez évidemment partager l'épisode vous pouvez le liker vous pouvez faire tout ce dont vous avez envie il y a notamment sur iTunes le moyen de le noter et ça ça peut beaucoup m'aider aussi donc n'hésitez pas à le faire j'ai pas en tête la liste de mes tipeurs je vais regarder vite fait merci à Tepaloma à Émilie à Sandrine à Leila et Charlotte Hélène qui sont toujours au rendez-vous et qui m'aident tous les mois cette fois-ci pour le podcast pour faire en sorte que je n'ai pas à payer les mensualités de l'hébergement du podcast voilà vous êtes merveilleuse vous m'aidez beaucoup donc je vous remercie encore une fois ici si vous souhaitez vous aussi participer à cette aide vous n'êtes absolument pas obligé vous pouvez participer en faisant des dons ça c'est possible vous pouvez aussi soutenir grâce à Clippy c'est un nouveau un nouveau truc sur la plateforme Tipeee où vous pouvez simplement regarder une vidéo et quand vous regardez cette vidéo ça fait un don directement à la personne voilà donc c'est plutôt c'est plutôt sympa pour vous si vous avez envie de le faire n'hésitez pas je vous remercie d'avance voilà sur ce je vous souhaite une merveilleuse soirée une merveilleuse journée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt Namasté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501